Pourquoi y a-t-il autant de surproduction dans le système actuel ? Pourquoi est-elle autant nécessaire pour le capitalisme ? Parce que le capitalisme a besoin d'employer suffisamment les gens, a besoin de mettre au centre de la société le travail, qui est le rapport marchand qui lui permet d'avoir le pouvoir. Parce que le pouvoir de la grande bourgeoisie c'est d'avoir les outils de production et de pouvoir de fait, donc acheter la force de travail du prolétariat qui lui de son côté ne peut que vendre sa force de travail et est dépendant de la grande bourgeoisie dans le cadre du système capitaliste. Donc, pour que le travail reste au cœur de la société, il faut que ça occupe par suffisamment importante de notre temps. C'est une des raisons pour lesquelles il faut que les gens travaillent suffisamment d'heures dans la journée. Mais cela est également utile pour ne pas nous laisser le temps de réfléchir, de penser à la société, de penser aux changements. Donc, il faut qu'on travaille suffisamment d'heures dans la journée, suffisamment de jours dans la semaine, et suffisamment de semaines dans l'année, et suffisamment longtemps durant notre vie. Dans le même temps, il ne faut pas que le chômage en plus soit trop élevé, car si le capitalisme a clairement besoin du chômage pour constituer son armée de réserve, pour pouvoir pallier au moment où il faut plus produire, pour pouvoir avoir un outil de pression sur le prolétariat en leur disant « Attention, si vous êtes trop exigeant, si vous n'acceptez pas de baisser vos droits, eh bien on vous virera, de toute façon il y a des gens pour prendre le jeu de place. » Mais si ce chômage en demande trop, au bout d'un moment, ça peut être à double tranchant. Si à un moment où le chômage est en 50% et que ça représente la majorité des gens, il y a peut-être au bout d'un moment où ce prolétariat aura plus grand chose à perdre et pourrait se révolter. Donc il faut quand même maintenir une certaine limite au taux de chômage. Et donc le capitalisme, on se trouve avec cette équation, il faut que les gens travaillent suffisamment et il faut que le taux de chômage n'atteigne pas non plus des sommets trop élevés. Mais le problème, c'est qu'il y a un troisième élément dans cette équation, c'est que la productivité explose. Avec les nouvelles technologies, on peut produire vachement plus de marchandises en un temps plus faible. Du coup, la quantité de temps de travail nécessaire pour produire les marchandises qui sont payables par le pouvoir d'achat du prolétariat est de plus en plus faible. Et du coup, il faut pour le capitalisme augmenter la quantité de marchandises produites. Et du coup, si le capitalisme se contente de produire la quantité de marchandises qui aujourd'hui est achetable, ça ne marche pas. Il ne peut pas résoudre cette équation. Et du coup, pour la résoudre, il faut soit augmenter la quantité de marchandises à acheter, mais dans ce cas-là, il faut augmenter la part de richesses laissées au prolétariat, et du coup, diminuer sa part dans la répartition des richesses. Ce qui ne les intéresse pas, puisqu'aujourd'hui, au contraire, il y a le principe du capitalisme, c'est que la grande bourgeoisie lutte contre le prolétariat pour augmenter sa part dans la répartition de richesses. Donc, cette solution ne leur convient pas. L'autre solution, c'est artificiellement les pousser à devoir consommer plus. Ça, c'est l'obsolescence programmée, ça permet d'optimiser la quantité de marchandises qu'ils vont acheter en les forçant à racheter régulièrement des appareils, et du coup, ça permet d'augmenter les ventes et donc la production. Mais le problème, c'est que cette solution reste quand même limitée par leur pouvoir d'achat, ça ne fait qu'optimiser le taux d'exploitation du pouvoir d'achat du prolétariat. L'autre solution, c'est de produire pour rien. Même si ça ne rapporte pas, puisque ce n'est pas vendu, ça leur permet au moins d'employer les gens suffisamment longtemps et en suffisamment grand nombre. Et donc, on se retrouve dans un système absurde, où on a des quantités de production énormes, où il y a une abondance de marchandises produites, mais où des gens à côté meurent de faim, où des millions d'enfants se meurent à cause de la malnutrition chaque année, où des centaines de millions de gens vivent dans des conditions déplorables, même dans les pays développés. Il y a 12 millions de personnes sous le seuil de pauvreté en Allemagne, plus de 5 millions en France. Du coup, on voit qu'il est nécessaire de sortir de ce système, que ce système conduit à des aberrations sociales, mais également écologiques, puisque cette quantité de production gâchée, c'est des matières premières, c'est de l'énergie gâchée, et donc de la pollution, des déchets supplémentaires. Donc, il faut un système où l'objectif n'est pas... Donc, il faut clairement revoir complètement le système. Il faut sortir du système capitaliste et mettre dans un système où l'important sera de produire ce qu'il faut pour satisfaire les besoins des gens, et de le faire en réduisant au maximum le temps de travail. Il n'y a pas besoin d'aliéner les gens au travail, parce que ce système, s'il continue, est en train de nous faire aller dans le mur complètement. Donc voilà, c'était ce que je tenais à dire dans cette vidéo. Si vous êtes d'accord, je vous invite à la partager, à lâcher un pouce bleu. Vous pouvez mettre un commentaire également pour dire si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord, sur quoi, pour débattre. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. Au revoir tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501